Ma mission TV, le miroir du mort. Il n'est pas tolérable de continuer à persister dans la contradiction. Le MLC a participé aux élections chaotiques de 2011 et 2018. Le MLC a un programme ambitieux de gouvernance pour un État véritablement démocratique et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. Nous nous sommes levés pour mettre en place un ordre politique nouveau qui ramène une paix durable dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur le Président Sous-titrage ST' 501 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 Il n'est pas tolérable de continuer à persister dans la contradiction d'un pays extrêmement riche avec une population qui figure parmi les plus pauvres du monde. Chers camarades du parti, 23 ans après, il nous paraît important d'évaluer les objectifs du parti, d'abord comme mouvement politico-militaire et ensuite après la mutation comme parti politique. L'autocritique sur le plan de la gestion politique et des ressources, les objectifs non atteints, les raisons de l'échec et enfin entrevoir les perspectives d'avenir. Outre les évaluations, après toutes ces années de combat, nous enregistrons quelques acquis. Tout d'abord, en tant que mouvement politico-militaire et ensuite en tant que parti politique, nous pouvons d'ores et déjà épingler les exemples ci-après. Après cinq années de conflits, nous avons participé activement à la réunification du pays en mettant en application les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait des troupes étrangères qui a abouti à la signature d'un accord de cesser le feu en République démocratique du Congo à Lusaka le 31 juillet 1999 en vue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous avons, en mars 2001, obtenu un accord de cessation des hostilités entre les communautés Emma et l'Hindou en Itourie. Nous nous sommes engagés en 2002 dans l'accord global et inclusif sur une transition convenant de cesser les hostilités et de rechercher une solution pacifique et équitable à la crise que traversait notre pays. Nous avons pris l'engagement de réunifier nos troupes dans le processus de formation d'une armée nationale restructurée et intégrée de la police nationale ainsi que les services de sécurité conformément à la résolution adoptée le 10 avril 2002. A la suite de la signature de l'accord global et inclusif, nous avons convenu la mise en place en 2003 d'un gouvernement de transition comprenant un président et quatre vice-présidents qui avaient pour mission de réunifier le pays, de pacifier le pays, d'installer les institutions démocratiques, de relancer la croissance économique et d'engager la reconstruction du pays. Pendant toute la période de transition, de 2003 à 2006, nous avons milité et obtenu le respect des objectifs de la transition, c'est-à-dire atteindre la réunification du pays avec une seule administration, armée, police, services de sécurité, ainsi que la pacification de l'Est du pays. Tous ces efforts nous ont permis la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique par l'organisation d'élections en 2006. Défenseurs des valeurs démocratiques, nous avons souhaité que ce processus de démocratisation soit accompagné par des institutions d'appui à la démocratie comme la Commission électorale indépendante pour garantir la transparence des résultats électoraux, la Haute Autorité des médias pour garantir et assurer la liberté de la protection de la presse, veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. La Commission Vérité et Réconciliation pour rétablir l'harmonie, la concorde, la paix de cœur et d'esprit entre Congolais, auteurs et victimes des divers préjudices en vue de restaurer l'unité nationale et le savoir vivre ensemble. L'Observatoire national des droits de l'homme pour garantir les droits inaliénables et inhérents à chaque être humain, dont le respect et l'exercice garantis par l'État permettant l'épanouissement intégral de l'homme. Nous avons été parmi les groupes politiques qui ont contribué à la construction de l'actuelle Constitution en février 2006, en pilotant l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la transition. Dans la Commission économique et financière que nous avons dirigée, nous avions imprimé la gestion orthodoxe des finances publiques par la discipline budgétaire, matérialisée par l'équilibre du cadre macroéconomique et le maintien de l'équilibre monétaire. Ceci dans la Commission économique et financière que nous avons dirigée. Nous avons imprimé la gestion orthodoxe des finances publiques par la discipline budgétaire, matérialisée par l'équilibre du cadre macroéconomique et le maintien de l'équilibre monétaire. Ceci a permis l'obtention du programme formel PPTE, pays pauvre très endetté, en 2007, qui débouchera plus tard par atteindre le point d'achèvement et la suppression de la dette extérieure à plus de 80%, ainsi qu'un taux de croissance économique à plus de 8% en 2006. Nous avons toujours répondu, présent et apporté notre contribution significative dans toutes les discussions politiques de notre pays, allant dans le sens de l'intérêt général, en émettant clairement notre point de vue lors des concertations nationales en 2014, du dialogue de la SENCO en 2017 et les consultations nationales en novembre 2020. L'élection contestée à la tête de l'État en 2006 et en 2011, entraînant une crispation de la situation politique avec les exilés et prisonniers politiques. La répression des manifestations par le régime passé a causé plusieurs centaines de morts entre 2016 et 2018, avec comme effet la crise de confiance dans les institutions en raison du prolongement du mandat. Le manque d'autorité de l'État sur tous les territoires a amené l'installation d'une centaine de groupes armés sur toute la bande est du pays. Pour des raisons de responsabilité politique et à la recherche d'une solution apaisée et la paix, le MLC a accepté une fois de participer et signer l'accord de la Saint-Sylvestre sous l'égide de la SENCO, après l'annonce de l'impossibilité de tenir les élections avant décembre 2018. Le MLC a participé aux élections chaotiques de 2011 et 2018. Malgré l'absence de son président, il a maintenu sa participation dans les différentes institutions politiques du pays. Toujours à la recherche de l'intérêt général, le MLC a participé aux consultations de novembre 2020 afin d'aboutir à la stabilité des institutions du pays et à la mise en place de la nouvelle dynamique de l'Union sacrée, en faisant participer dans la gestion de toutes les institutions politiques nos cadres. Tout ceci démontre notre attachement aux valeurs républicaines. Mesdames et Messieurs membres du Collège des fondateurs, Monsieur le Secrétaire général faisant fonction, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Mesdames et Messieurs membres du Comité exécutif, Monsieur le Président interfédéral de Kinshasa, Monsieur les Présidents fédéraux, Monsieur le Président de la Ligue des jeunes, Madame la Présidente de la Ligue des femmes, Monsieur le représentant des structures spécialisées, Mesdames et Messieurs représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs représentants de la société civile, Chers sympathisants, militantes et militants, Dans la perspective d'instaurer un État véritablement de droit, le MLC ne peut renoncer à son combat politique avec un but précis de développement intégral de notre pays. Le MLC a un programme ambitieux de gouvernance pour un État véritablement démocratique et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce programme s'articule autour de quatre objectifs. La réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités sociales, la bonne gouvernance, la sécurité des biens et des personnes. Dans le but précis de mettre en œuvre cette politique anthropocentrique, la vision du parti consiste donc à instaurer en RDC une société où règne la paix et la sécurité, la liberté et la démocratie, ainsi que la justice prélude au développement. Nous sommes fermement convaincus que l'équation démocratie-développement doit être établie et qu'il n'existe aucune possibilité de développer le pays en dehors de ce concept. Pour y arriver, nous en appelons à l'émergence d'un type de cadre qui doit se distinguer par sa compétence, son intégrité morale, sa probité et son patriotisme. Que vivent nos 23 ans de lutte politique, que vive le mouvement de libération du Congo, que vive la République démocratique du Congo et avec Dieu nous vaincrons. « Applaudissements » Musique 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 Merci, nous invitons le secrétaire national de l'hériture, l'influencer et imprimer tout ce qu'il y a comme expérience de l'hériture. Le jeune homme, il s'appelle Emmanuel Manou, c'est lui qui offre le cadeau au président national. Ce bâtiment a été, il demeure le symbole de l'explicité. Il le baptise, il le baptise comment ? Nous baptisons cette œuvre, le bâtiment de vie, la liberté et de l'espoir. La liberté prend aujourd'hui, crie à la liberté et nous y ténons. Pour rendre compte qu'il y a l'œuvre dans le droit. Alors que le maître d'ouvrage fait la lumière. Dans les niveaux, à l'hériture des portes. Merci. Merci, le temps. Le garage. Vous imaginez, vous pouvez m'aider la Jeep ? Oui. Vous pouvez le baptiser ? Oui. Et bien dans l'acclamation. Merci. 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 Si le protocole peut bien... ... 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